du coup bonjour à tout le monde j'espère que vous avez pu prendre votre café aujourd'hui je vais vous faire un petit retour d'expérience je raconte une petite histoire de comment on a l'entreprise dans lequel je travaille essayer de créer un monde hybride entre un vieux legacy d'une dizaine d'années et du code un peu plus moderne alors qui dit code legacy dit en général d'être technique alors avant d'aller plus loin je voudrais déjà qu'on parle de la tête technique très rapidement et un truc qui est très important c'est que la dette technique tout le monde a peur mais c'est pas forcément une mauvaise chose c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'il ya des dettes qui sont parfois très positives déjà avoir une dette technique c'est souvent que le produit a marché donc ça veut dire qu'on a gagné de l'argent grâce à la dette donc c'est déjà pas mal alors globalement dans une entreprise tout est une histoire d'argent en tout cas souvent du coup bah il faut essayer de mesurer le poids de la dette si elle la dette qui fait perdre de l'argent mais il faut la raison la raison de la résorber et et pas si elle fait pas perdre d'argent aussi en fait gagner parfois la dette technique fait gagner de l'argent et ben on doit l'accepter donc ça c'est quelque chose qui est assez bien théorisé il faut distinguer en gros quatre types de dette technique il ya la dette technique qui intentionnelle celle que on a pris le choix de on a pris la décision de partir avec celle qui est involontaire parce que on n'avait pas forcément la compétence et puis celle qui est réfléchi ou il réfléchi donc réfléchi à savoir que c'est une démarche qui est calculée et il réfléchi quand c'est vraiment totalement involontaire alors dans le cas du code legacy le code legacy qui a été réfléchi et et assumé est beaucoup plus facile à résorber que le code bien sûr qui n'a pas du tout été prévu pour éventuellement être résorbé par la suite en tout cas je voulais juste faire ce petit aparté pour bien comprendre que toute dette technique n'est pas forcément négative il ya des instants ou dans une boîte on repasse en revue du vieux code cas cinq ans six ans sept ans on comprend pas pourquoi il est là et en fait il est là pour une bonne raison c'est qu'il a permis de sauver la boîte il a permis de dégoûter un nouveau marché ou ou de l'aller plus vite à un instant t parce qu'il y avait un besoin donc ça c'est l'aparté sur la dette technique alors juste pour me présenter en deux mots moi je suis jean françois vous me trouvez sur twitter sur sur le pontalec 45 globalement je suis passionné par la qualité logiciel l'industrialisation également j'ai fait pas mal de logiciels open source autour de ça pour quelques publications sur notamment vous connaissez peut-être php matrix ou des tests de mutation j'ai rejoint à une force en 2017 et là il s'est passé quelque chose d'assez rigolo pour moi donc moi qui venait d'un monde hyper industrialiser c'est que sur ma première semaine j'ai fait une mise en prod qui a duré cinq jours alors je sais pas si quelqu'un a déjà subi une mise en prod qui dure cinq jours mais c'est quelque chose d'assez éprouvant d'assez extraordinaire on installe plein de paquets tout se passe pas forcément comme on l'aurait voulu et du coup c'est vrai que c'était quelque chose d'assez d'assez déroutant je suis également arrivé dans un monde où il y avait à peu près trois cent mille lignes de code sans aucun test automatisé de la doc bas pas mal de doc mais un peu éparpillé et bref je me suis retrouvé un petit peu en mode explorateur et là je me suis dit bah ok il ya un vrai challenge à accomplir je vais essayer d'amener tout ce que je connaissais de l'industrialisation logicielle dans l'entreprise alors à l'une force pour bien comprendre de quoi on parle globalement c'est une application sas qui permet de gérer des réseaux d'anciens anciens étudiants anciens d'école on a quelques contraintes j'ai à peu près 5 millions de comptes on est dans 14 pays donc on a quand même pas une énorme charge mais suffisamment pour qu'on se pose des questions on est 25 et l'élément important pour cette conférence c'est que ça a été fondé en 2013 et du coup le code source date de 2013 et en 2013 donc au départ forcément comme aujourd'hui alors du coup en arrivant il a fallu faire des choix parce qu'on avait de la dette technique tout le monde en était conscient on savait pas forcément quoi et il a fallu essayer de dépenser pour réduire la dette la dette effectivement on parle de dépenses parce que à réduire c'est un investissement premier sujet qu'il a fallu traiter ça a été de coder et livrer plus vite j'ai parlé d'une mise en production qui a duré cinq jours donc le premier été où je suis arrivé avec un collègue eh ben on a changé pas mal de choses déjà on est passé sur git parce qu'on était plus à l'aise sur git on a mis en place jenkins on a automatisé toutes les migrations etc on a fait en sorte que les mecs de cinq jours ne dure plus que quelques minutes on a aussi uniformisé toutes les stacks il y avait des gens sur mac des gens sur ubuntu des gens sur windows tout le monde est passé sur ubuntu bref c'était un gros travail d'uniformisation et ça c'est vraiment quelque chose qui nous a ouvert beaucoup de portes par la suite c'est qu'on a pu se concentrer après sur la partie produits et arrêter de se casser les dents sur les raisons donc première chose pour réussir à sortir de la dette technique à mon avis c'est ça c'est de pouvoir être en capacité de livrer rapidement pourquoi on livre rapidement c'est des choses que vous connaissez sans doute déjà on livre rapidement pour pouvoir détecter les anomalies le plus vite possible et du coup va travailler plus efficacement donc ça c'était le premier sujet mais à ce moment là on s'est aperçu de quelque chose c'est que ben 14% de notre travail quand même considérable était du travail consacré à des anomalies urgentes donc qui nous ralentissaient énormément alors là il a fallu prendre une décision alors je vois là les questions sur définir le 14% on mesure tout simplement les tickets la priorisation des tickets que l'on a on peut voir que 14% des tickets qui sont traités sont des tickets en criticité urgente du coup en 2018 on se dit ok on va changer de framework avant on était sur zen framework qui est un bon qui est un bon frein mort moi que j'apprécie beaucoup mais l'équipe technique le connaissait pas très bien on s'est dit ok on va passer sur du symphony 4 tant qu'on y est vu qu'on est sur un produit qui a un très fort besoin d'évolutivité fonctionnelle on va partir sur le domaine drive and design ce qui était un mode d'architecture ou de conception que qui était pas mal maîtrisé dans dans l'équipe sur laquelle j'ai pas mal de bagages et puis une architecture hexagonale pour la même raison ça c'était surtout un besoin d'évolutivité du métier alors qu'est ce qu'on se fait on dit ok on prend symphony 4 on part sur un api reste on fait du ujs et c'est cool on démarre ça on met tout ça en place et là les choses se passent assez bien sur le plan technique par contre six mois plus tard on se rend compte que il ya que 15% de l'équipe qui est capable de travailler efficacement dans ce tour à mort qu'on a appelé hexagone et du coup on a un plus facteur qui est super élevé donc là ça a été notre première erreur c'est qu'on a foncé sur un nouveau code on l'a mis en place en équipe un petit peu réduite et du coup voilà on a une séparation entre les gens qui travaillaient dessus et les gens qui ne travaillaient pas dessus les gens qui travaillent pas tu étais incapable d'intervenir du coup un des gros enjeux qu'on a eu pour pour fusionner un petit peu nos codes source et puis pour sortir de l'illégacy le facteur bus et c'est surtout c'est toujours quelque chose sur lequel on travaille énormément alors pour ça il ya deux choses pour réduire le facteur bus c'est déjà en mesure donc on a des okr sur les sur ce facteur bus donc les okr c'est les on va dire des résultats clés donc on mesure notre facteur bus sur certaines briques techniques et on fait en sorte qu'ils soient le plus petit possible par exemple aujourd'hui dans l'équipe technique sur la partie tests automatisés on essaye de faire en sorte que les gens aient au moins 7% des contributions sur le sur le sur les tests qui nous permettent de maîtriser au mieux le plus facteur deuxième chose ça a été de vraiment aller vers de l'écrit on était vraiment une boîte très orientée orale et là on a commencé à mettre en place certaines choses notamment des adr donc des architectures décision record donc c'est à dire que quand on prend une décision on l'écrit on explique pourquoi on est on explique les impacts et on explique pourquoi à l'instant t ça nous semblait la bonne solution donc on a un wiki qui est extrêmement fourni qui est très très riche et qu'on enrichit énormément donc petit à petit on arrive comme ça à faire en sorte que plus de monde arrive à monter en compétences par programme une très important également quand on met en place des nouvelles briques technologiques il faut il faut former les gens les gens sont habitués à travailler sur du code legacy du coup le seul moyen de les faire monter en compétences et le pair programming jeu on a fait quelques formations quelques ateliers etc j'avoue que c'est pas été ça n'a pas été des grands succès je pense que vraiment le pair programming est le meilleur moyen pour faire progresser les gens sur des nouveaux types de code source voilà on a eu de nouveaux problèmes on avait des briques zend des briques symphonie et ben finalement très très vite ce qui s'est passé c'est qu'on a eu deux équipes techniques une équipe technique qui travaillait sur zend une équipe technique qui travaillait sur symphonie donc là on s'est dit bah peut-être qu'il va falloir qu'on en fasse un seul et même code source parce que sinon on aura des vrais problèmes d'évolutivité de manabilité et puis l'isolation de l'équipe technique du coup bah on s'est dit on va mélanger les frameworks alors mélanger les frameworks ça paraît facile mais en réalité quand les frameworks en 10 ans d'écart c'est pas forcément évident et ça a été un travail de longue haleine on va dire mais extrêmement intéressant sur le plan technique et assez fructueux alors la première chose qu'on a fait c'était pour gagner du temps parfois qu'on voulait faire des api etc et ne pas avoir à écrire tout notre métier parce que je rappelle qu'on a des centaines de lignes de code et bien on a essayé de faire en sorte que zend puisse marcher dans symphonie alors pour ceux qui ont déjà fait du zend framework 1 vous voyez ici un peu de code zf donc on a l'utilisation du registri donc qui est l'ancêtre du contenu d'injection de dépendance entre guillemets l'utilisation de modèles donc des mdb tablel abstract donc tout ça nous permet d'utiliser du code zend framework dans symphonie 1 dans symphonie 4 pardon et du coup tout ce qu'on a à faire c'est de mettre un arrobas legacy dans nos contrôleurs dans l'action de contrôleurs et le zend framework est booté alors on dit qu'on voit pas le code il est sur les slides normalement donc ça c'était c'était un travail bug vidéo slide ok fruit et ben je vais repartagé tac les aléas du remote c'est bon vous avez les slides sont revenus ok super très bien donc voilà ce que j'évoquais c'était cette annotation arrobas legacy qui nous permet de faire fonctionner du code zend dans dans du symphonie du coup là on s'est quand même aperçu d'un truc c'est que c'est pratique c'est vrai mais c'est hyper lent on se retrouvait vraiment avec avec des pages extrêmement lentes à s'afficher pourquoi parce qu'on boot et symphonie et zend framework et finalement on déplace juste le problème de manabilité oui on fusionne du code source mais on n'a pas apporté grand chose à développer sur symphonie si ce n'est rajouter une couche à la dette alors on est aussi allé dans l'autre sens parce que midorien c'est un besoin qu'on avait souvent et on a essayé de ramener des éléments de moderne donc de symphonie dans l'écosystème zend framework 1 et du coup toutes les pages zend framework ont accès aux compteurs d'indépendance et aux even dispatcher et c'est donc on a accès à pas mal de composants symphonie dans l'écosystème zend framework alors ça pareil ça comme quelques limitations c'est qu'en vrai il n'y a pas d'auto wiring du coup tous les avantages qu'on peut avoir sur 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 symphonie sur l'écosystème moderne ne sont pas là on est quand même obligé de faire des pirouettes tout le temps parce que il ya des objets qu'on n'arrive pas à sérialiser ou à dessérialiser on n'a pas accès à tout la partie qui ce scribe et rien de magie en fait toute la magie de symphonie on ne l'a pas donc alors je vois le tchat passer j'ai l'impression qu'il y a pas mal de problèmes je suis surpris ce qu'on a fait pas mal de tests il ya des gens qui ont le son où tout le monde n'a plus de son ouais donc je pense que le silla qui vont c'est que le son part bien donc n'hésitez pas à rafraîchir votre fenêtre je pense que ça peut être assez efficace du coup voilà des limitations mais mais quand même un petit peu d'utilité ça nous permet d'éviter de tout développer deux fois alors ce qu'on s'est dit ok vu que on a des api symphonie et va peut-être que plus simple c'est de se considérer aux end framework comme un client d'api comme un autre et ce qu'on a fait c'est on a fait des clients http qui nous permettent de requêter les api et en gros on a parfois un content d'un framework avec du phtml ou du twig et on va requêter les api symphonie qui nous permettent du coup d'avoir de le métier dans du code moderne avec l'architecture domaine driven design et le front qui est plus facile à développer sur la partie zen framework donc un bon compromis un mauvais compromis également ça nous permet d'aller beaucoup plus globalement parfois ce qu'on fait c'est qu'on prend une page legacy on est juste un petit bloc que là on va faire l'appel http sur le symphonie et ça nous permet de ne pas avoir à écrire absolument tout et de juste faire du coup le petit bloc en question qui va être la logique métier va être centralisée dans la partie symphonie par contre on a quand même une multiplication des appels réseau c'est beaucoup plus lent parce que on revient un petit peu avoir une sorte d'api gateway avec des sous web services à côté etc donc c'est quand même un petit peu plus lent globalement c'est parfois une bonne idée parfois non ça dépend un petit peu du type de page et du type de refactorique qu'on essaie de faire alors du coup à un moment donné on s'est aperçu également que on dupliquait les règles métiers quand on faisait ça il y avait certaines règles métiers de validation qu'on mettait zen framework du côté zen framework et certaines règles de métiers de validation qu'on mettait côté symphonie donc ce n'était pas très pratique on a cherché une solution pour unifier un petit peu tout ça et l'autre problème qu'on avait c'est des performances sur la performance du coup doubler les collages http et ben forcément c'est plus lent alors du coup en 2020 on s'est dit un truc c'est de essayer de faire le maximum de choses en asynchrone alors on avait déjà un rabbitmq on avait toute la partie qui était asynchrone parce que finalement on était parti sur une architecture en tcqrs donc avec avec du coup des commandes de instructions de tout ce qui est écriture qui était déjà qui était déjà asynchrone et là on s'est dit ok on va essayer de tout faire via des événements qui partent dans un bus et on va essayer du coup de faire en sorte que le zen framework il ne fasse que diffuser des événements que les événements partent dans rabbitmq et puis toute la logique métier sera centralisée dans des consumers de messages rabbitmq donc c'était une première brique de defense sourcing on a mis en place des événements stores et on a essayé différents technos on est parti sur des vides à modélés sur de la sexe search l'open distro etc alors si vous êtes familialisé avec des artistes des architectures type cqrs pour voilà un petit schéma pour aller très vite globalement on a du coup des clients chez nous ça a été du vgs s bas qui qui appelle du code du legacy ou de l'hexagome n'importe quoi tout part à droite dans du maria db donc il a stack chez nous mais par contre on n'a plus aucune intelligence qui est faite à ce moment là toute l'intelligence elle est faite via des consumers donc qui tourne en toile de fond et qui vont agréer des événements métiers consommer la donnée qui est dans le maria db pour construire des données plus riches et plus orienté sur le sur le sur le métier des doublonnés enrichir etc donc là je pense qu'on c'était vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant à faire parce que à partir de là on a pu centraliser tous les traitements donc on avait du code legacy qui ne faisait que émettre des messages plus qu'un clôt que l'intelligence et du code symphonie du code orienté or plutôt domaine raven design du code métier qui lui ne faisait que recevoir agréger appliquer les règles enregistrer donc tout est centralisé par contre on a fait une très grosse erreur c'est qu'on a oublié de mettre une vraie nomenclature sur les sur les événements insynchrone alors on avait on a suivi des certaines règles certains certains patterns avec le recul je pense que ce qu'on aurait dû mettre c'est utiliser protocole buffer qui une sorte de documentation des événements ou de messages qui est poussé par google qui est qui agnostique des langages qui nous permettrait d'y voir un petit peu plus clair parce qu'on c'est vrai qu'on a tendance et nous c'est quelque chose qu'on a fait chez nous à extrêmement bien documenté les api extrêmement bien documenté le code source et nous on a fait l'erreur de très mal documenté la partie asynchrone l'autre problème qu'on a eu à ce moment là du coup c'est qu'on s'y perd totalement entre ce qui est synchrone et ce qui ne l'est pas alors dans symphonie pour si vous l'avez déjà utilisé mais c'est pareil dans tous les franches mondiales vous avez des gestions d'événements et donc on se retrouve avec du code qui dispatchent des événements qui les envoient par exemple l'événement va être un utilisateur s'inscrit et on se retrouvait avec cet événement qui était écouté par un subscriber ce subscriber réémettait un événement mais cette fois qu'il partait dans rabbitmq on recevait dans le consumer le message rabbitmq et du coup on ne savait plus où est-ce qu'on en était parce que ils portaient tous à peu près le même nom est-ce qu'on a dû on s'est posé la question est-ce qu'on devait créer des noms d'événements avec async dedans pour l'identifier quand est-ce qu'ils sont asynchrones ou pas etc et et honnêtement ça a été très très vite le bazar alors du coup on s'est posé la question de comment simplifier ça alors on a fait une tentative avec symphonie messenger sauf qu'à l'époque c'était pas du tout du tout stable c'était pas encore sorti c'était que sur c'était pas c'était pas dispo officiellement et que ça correspondait pas vraiment notre besoin même si sur papier c'était c'était pas mal notamment sur notre besoin d'agnosticité en termes de technologie alors on est parti sur des solutions un peu custom mais mais voilà à chaque fois ainsi de faire notre mieux en tout cas et globalement on a rajouté une couche qui revient un peu à ce que fait symphonie messenger une interface sur les événements symphonie donc désormais les événements symphonie que l'on souhaite voir asynchrone on a juste à leur implémenter une interface et à partir du moment où ils implémentent cette interface de télégable event et bien partiront dans rabbitmq ce qui se fait que il ya de la magie mais pour les développeurs au quotidien bah ils n'ont pas besoin de comprendre si c'est de l'asynchrone ou pas de l'asynchrone ou comment ça marche il faut y mettre des messages dans le bus les consommer etc tout simplement ils implémentent l'événement et puis le framework maison que l'on a mis en place permet du coup de traiter de manière asynchrone comme s'il était synchrone donc là c'était pas forcément évident à faire et on est encore en train de travailler dessus aujourd'hui mais c'est vrai que ça nous a permis quand même ça nous permet aujourd'hui j'espère de simplifier les choses du coup voilà là on arrive on arrive vers 2020 2021 on a installé un symphonie symphonie est utilisable dans zend zend utilisable dans symphonie on a des cols http qui sont depuis zend vers symphonie on a des événements donc une architecture orientée événements nous tout devient événement métier et toute la consolidation métier passe dans symphonie mais du coup on a encore une problématique c'est la gestion des règles métiers il ya certaines règles métiers qui sont encore dupliqués entre le legacy et le code moderne parce que pour des problématiques d'affichage de simplicité et c'est parfois les règles métiers ne viennent pas en aval au moment de traitement du message mais plutôt en amont alors là on a on a utilisé un composant qui est vraiment très bien ces composants workflow après d'autres composants font ça très bien vous imaginez passer sur du rouleur par exemple du framework oa et on s'est dit ok on va mettre toutes nos règles métiers voire des workflows alors pour ceux à qui ça ne parle pas du tout un workflow ça va être un objet qui décrit un ensemble d'états et une transition entre ces états par exemple le workflow d'inscription va décrire des états non inscrits en attente de validation et inscrits et on va définir des transitions qui permettent de dire je passe de non inscrits à inscrits et en du coup à chaque fois qu'on a une transition il ya un événement qui est mis et qui nous permet de nous abonner à cet événement et de le traiter donc on peut dire quand un utilisateur passe de l'état non inscrits à inscrits alors envoyer mail lui changer ses statuts l'enregistrer etc donc toujours sur notre framework un petit peu maison le framework symphonie on a introduit une nouvelle annotation la rebase workflow que vous voyez dans le carré en haut à gauche et du coup sur nos contrôleurs bas partout désormais toutes les règles métiers sont définies via des workflow l'avantage de ça c'est que les workflows étant des composants comme extrêmement générique il est tout à fait possible de les réutiliser un petit peu partout notamment dans la partie zen framework donc côté zen framework c'est ce qui se passe en bas à droite et bien on a juste à instancier le workflow et on peut l'utiliser un petit peu partout donc donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est très confortable je vous invite à vous tourner sur sur ce type de composants pour régler métier ce que c'est quand même très puissant très très souple avec quand même une problématique c'est la montée en compétences c'est pas forcément intuitif pour l'équipe pour toutes les équipes de passer sur des traitements vraiment orientés événements mais c'est vrai que c'est quand même très très puissant autre avantage également qu'on a eu qui était indirect c'est que les workflows étant représentés ce sont des sortes d'arbres donc on peut les représenter enfin sous forme de graph en images du coup les workflows métiers sont documentés directement pour le product owner et du coup à chaque fois qu'il ya une règle métier qui est mise en place mais ils peuvent consulter les la page de documentation des workflows voire les schémas qui sont du coup construits à partir de code source et ça nous permet d'autodocumenter le métier alors autre sujet j'en ai parlé on avait 300 mille lignes de code ce qui était ce qui était ce qui unitaire c'est pas forcément évident du coup il ya eu un grand investissement sur les tests automatisés et là on a eu un gros problème c'est que pendant près de deux ans eh bien on avait 98% des tests unitaires et fonctionnels qui étaient faits par une seule et même personne donc ça a été vraiment un très douloureux et longtemps un échec parce que quand vous avez qu'une seule personne qui rajoute des tests ça marche pas bien du coup aujourd'hui on est arrivé à peu près 2000 assertions ont fait principalement des tests fonctionnels également des tests de parcours utilisateurs mais on voit là on n'a quand même pas mal grossi là dessus et on commence vraiment avoir une certaine maturité mais il a fallu quand même près de deux ans pour que l'équipe arrive à intégrer le sujet et qu'on arrive à faire les choses mieux donc là aujourd'hui en gros on a 80% des tests unitaires qui sont écrits par trois personnes donc on n'est pas encore bon mais on essaye de travailler ça et que tout le monde monte aux compétences l'autre problème que l'on a qu'on a rencontré c'est que le code legacy pour qu'il marche parfois eh bien il a il faut vraiment des pirouettes je prends le cas on a des réglementaires qui sont extrêmement riche je prends le cas des utilisateurs chez nous on a une richesse fonctionnelle sur les inscriptions utilisateurs parce que nos utilisateurs ne sont pas que des utilisateurs sont des utilisateurs tiers c'est à dire que ils peuvent être inscrits chez des universités et les universités utilisent notre sas et du coup les workflow de validation validation des diplômes et c'est et est quelque chose de très riche du coup parfois réussir dans les tests automatisés à reproduire les conditions initiales qui permettent de valider les règles métiers extrêmement complexe donc on a eu un énorme travail assez gigantesque sur sur la partie fixture pour créer les conditions du test alors on me pose la question sur pourquoi on parle de framework maison alors globalement je vais faire un petit aparté dessus on utilise symphonie mais on utilise symphonie component et symphonie framework mais uniquement dans les couches applicatives on fait d'une architecture en fait du domaine travail design et les couches applicatives utilisent les framework mais les couches métiers n'utilisent aucun framework parce qu'on souhaite être agnostique du du framework on veut vraiment que les règles métiers soit soit écrite en php et ça nous a imposé pas mal de contraintes on a petit à petit rajouter rajouter des briques l'autre chose c'est que on fait du cqrs et que du coup faire du cqrs ça nécessite des choses notamment sur la gestion de la synchrone sur la gestion des api sur la gestion des événements etc et petit à petit on a construit un ensemble de composants un ensemble de comportements qu'on appelle presque un framework maison en tout cas qui introduit et qui enrichit pas mal symphonie c'est une sorte de surcouche à du symphonie et qui nous permet d'aller quand même assez efficacement aujourd'hui c'est d'ailleurs un enjeu qu'on a ça va être d'open source et sous le sein parce qu'il ya assez peu sur le marché ne fera mort vraiment orienté le métier et nous on souhaite vraiment coller de manière métier du coup ça c'est sur la partie test on n'a pas parlé parce qu'on n'a pas vraiment le temps dans cette conférence et puis c'est une conférence orienté php mais il faut savoir qu'on a investi énormément aussi d'énergie sur la partie legacy alors il ya des questions j'essaie de rebondir dessus alors pourquoi ne pas faire écrire les tests par les lèvres qui travaillent sur les domaines métiers et ben si c'est le cas en fait ce sont les tests métiers sont écrits de deux manières soit par les développeurs soit aujourd'hui on tend à les faire écrire par les product owners ou en tout cas ce qui soit validé par les product owners et d'un point de vue performance avec toute l'étarchie est qu'il ya d'amélioration par rapport à la cohésion symphonie dans zend ouais clairement il ya quelque chose qui est quand même beaucoup plus pratique de partir sur des architectures orientées even sourcing c'est qu'on construit la donnée de telle sorte qu'elle puisse être consommée directement donc en termes de lecture on est quand même beaucoup plus performant et on a notre enjeu n'est pas que la performance c'est beaucoup l'évolutivité et la mannabilité et le code moderne le code qu'on écrit dans la couche d'honneur avec design est quand même largement plus évolutif aujourd'hui du coup ça c'était le petit aparté on n'a pas parlé mais ouais dans la partie legacy on avait également tout un legacy d'infrastructures alors l'infrastructure chez nous c'était c'était du zen du proxmox donc si ça parle à certains c'est des sortes d'hyperviseurs on va dire le tout non managé installé à la main sur des ubuntu 14 pour les plus récents donc ça vous parle ça j'ai dix ans donc on a tout reconstruit on est passé sur du cloud on a mis en place des outils de provisioning type 26 bug openstack on a refait tous les sons tout le monitoring et ça donc là énorme travail pour ceux qui s'intéressent parce que ça reste un mélange de techno legacy ou en tout cas une manière de quitter du legacy pour ceux qui s'intéressent n'hésitez pas à rester après la conférence ou peut-être sur sur work adventure mais c'était quand même quelque chose qui était qui était extrêmement challengeant qu'on n'a pas fini on est on a fait à peu près 85% des refontes il nous reste 15% donc par contre c'est vrai que quand aujourd'hui ça avance très très vite petite note également ça nous a nécessité du coup de changer notre manière de fonctionner pour sortir du legacy on a recruté également un admin 6 et on a fortement monté en compétence l'équipe sur le sujet alors si on fait un petit peu le bilan de tout ça il ya des choses qui n'ont pas marché ou qui n'ont pas encore marché et peut-être qu'elles ne marcheront jamais je ne sais pas le preuve la première chose qui n'a pas marché chez nous c'est la suppression du code js legacy notre code js c'est un agrégat de strats on a du jquery on a du bootstrap 3 du bootstrap 4 on a du yahoo oui si vous connaissez yahoo c'est un vieux framework js on a du backbone on a du ujs et deux versions du gs qui cohabitent en même temps alors en termes de code spaghetti ben mine de rien on s'en sort assez bien et on arrive à faire des choses assez cool dessus on y arrive seulement aujourd'hui là pendant les deux trois dernières années pour être honnête on n'a pas on n'a pas vraiment réussi à améliorer la partie front on a déplacé beaucoup de choses on a pu introduire des gestionnaires d'indépendance etc mais c'est quelque chose qui était qui était qui a été assez difficile ce qu'on n'a pas réussi à faire c'est d'utiliser un orm alors utiliser un orm c'est assez vendeur ça permet sur papier d'aller plus vite chez nous dans notre cas c'était totalement impossible tout simplement parce que on avait des problématiques de d'acidité sur nos données et les orm ont du mal à traiter les données non d'acide et du coup nos schémas de données quand même aussi un petit peu trop complexe on avait envisagé doctrine orm qui était incompatible on envisageait également d'utiliser pomme qui n'est pas forcément un orm mais plus un gestionnaire de projection on va dire avec le recul c'est tant mieux on est passé vraiment sur du bas niveau sur le doctrine db al donc on écrit des requêtes sql et et du coup on s'en sort bien ça a été assez douloureux assez compliqué parce que il faut changer les habitudes de chacun c'est un point de friction pour les nouveaux arrivants qui comprennent pas pourquoi on n'utilise pas de orm qui mettent quelques temps à comprendre pourquoi c'est pas le cas mais finalement avec le recul je pense que c'est tant mieux qu'on n'ait pas réussi autre chose qu'on n'a pas réussi à faire c'est supprimer les vieilles tables legacy on a des très grosses tables alors pour vous donner une idée un petit peu de la complexité en termes de sql qu'on a on a à peu près 90 mille tables en production pourquoi parce qu'on silote nos bases de données pour tous nos clients ce qui permet vraiment isolé de cloisonner la donnée et en gros dans chaque base on a 450 tables et on a certaines tables qui sont extrêmement legacy quand je dis legacy c'est à dire qu'ils respectent pas et on désactive les forex en cas de chèque et ça et elle nous prennent de la lourdeur en termes de de cpu et de rame et c'est sur les serveurs alors on essaye de les bouger petit à petit de les mettre dans des technos plus adaptés on a essayé de d'en déplacer sur des sur des sur des bases de données orientées l'on store par exemple etc on n'a pas encore réussi c'est un chantier qui va falloir qu'on adresse par contre parce qu'on n'a plus le choix mais mais voilà ça c'est quelque chose on n'a pas fait et supprimer yahoo ui j'en ai parlé on n'a pas réussi et le finalement c'est assez génial yahoo ui c'est un framework à 10 ans qui marche très bien dans les dans les navigateurs modernes donc pour l'instant on vit avec ce qu'on aurait dû faire plutôt également avec le recul c'est de recenser les choses plus efficacement on a découvert plein d'app plein de données et c'est petit à petit pourquoi parce que dans du code un petit peu spaghettis on a du mal à s'y retrouver quand on a beaucoup de tables et qu'on a des colonnes legacy on sait pas s'ils sont utilisés ou pas utilisés etc eh bien on aurait dû peut-être faire un inventaire plus régulier des choses on commence aujourd'hui à le faire cet inventaire on a déjà bien commencé on n'a pas investi sur les bons outils on est parti sur des inventaires à la main mettre dans des wikis dire cette colonne sr à ça cette colonne est dépréciée on pourra la supprimer à telle date etc on aurait peut-être dû investir plus tôt dans des outils comme dbt database build tools si je ne me trompe pas et et de remonter les manches et vraiment d'attaquer le travail à bras le corps autre chose qu'on aurait dû faire plus tôt c'est vraiment de repérer les lenteurs on a des pages qui sont lentes pour plein de raisons parfois des raisons plus ou moins légitimes parfois des problèmes de conception technique et finalement on les a subis on râlait chacun dans notre coin en disant cette page elle est lente cette page elle est lente et on n'a jamais dressé un inventaire des pages qu'on devait optimiser et finalement quand on bat sur du legacy le legacy c'est pas que la dette technique c'est aussi les lenteurs et l'inconfort pour l'utilisateur donc côté produits il ya un certain nombre de refondes qui sont faits on n'a pas pris le parti pas assez vite en tout cas de considérer ça comme une anomalie produit une lenteur et d'essayer de l'optimiser pareil quelque chose qu'on aurait vraiment dû faire c'est d'améliorer la structure des données on n'a pas osé casser dans casser le casser le code on n'a pas osé se dire bah cette colonne là elle sert plus ou cette colonne là on devrait la dédoublonné pour que ce soit plus performant etc c'est vrai qu'on a pris beaucoup de pincettes et c'est quelque chose que je conseille avec le recul si vous avez si vous essayez de mélanger du moderne du legacy ou ce que c'est de sortir de votre legacy ça va être d'oser brûler l'ancien code source une fois que vous aurez les tests là aujourd'hui nous on peut le faire parce qu'on a les tests automatisés qui nous permettent d'avoir confiance dans le sujet et on essaye de brûler mais on aurait peut-être dû commencer un petit peu plus ce qu'on essaye aujourd'hui du coup ça va être un petit peu la suite et ce vers quoi entend ça va être de trouver une manière de faire de refactoring beaucoup plus rapidement qu'on fait aujourd'hui donc il ya un outil qui s'appelle rector que je vous invite à découvrir qui malheureusement ne passe pas sur notre code source parce qu'il est trop gros c'est là le problème qu'on a surtout les outils d'anesthétique mais on fait par petits bouts et on va essayer de faire ça on a un énorme dilemme c'est qu'on sait jamais quand est-ce qu'on doit écrire du code legacy quand est-ce qu'on doit écrire du code moderne parfois on fait des chiffrages on se dit on va le faire en code moderne parce que ça va être plus rapide et on s'aperçoit qu'on a multiplié les temps par 4 5 6 ce qui nous pose des problèmes ou parfois on se dit on part dans le legacy alors finalement on avait tout ce qu'il fallait dans le code moderne et ça aurait été beaucoup plus périn aujourd'hui on a également mis en place un changement en termes d'organisation c'est que par rapport à cette sortie de dette on la traite plus individuellement on la traite vraiment sur des squads donc on part sur un modèle à la spotify pour ceux qui connaissent avec les squads et on a plusieurs squads tech on a des squads spécialisés dans la partie outillage des squads spécialisés dans le confort du quotidien pour développeurs et ainsi de suite et du coup ces squads ont leurs propres aux carrières leurs objectifs trimestriels et travail pour améliorer les choses et c'est vrai que ça permet d'horizontaliser un petit peu les prises de décisions et de se dire bah ce point là cette lenteur par exemple plutôt qu'elle soit prise par une personne ou par toute l'équipe c'est juste la squad qui va la traiter la prioriser enfin dernière chose qu'on essaie de faire aujourd'hui et depuis quelques temps c'est qu'on essaie d'avoir une stratégie open source tout ce dont on parle sur la partie framework métier sur les composants que l'on a construit et construit dans une démarche d'open sourceable donc on a le même niveau de rigueur que en termes de documentation en termes de tests sur tous les composants transverses et petit à petit on espère vraiment réussir à open source et des choses à faire un vrai framework orienté ddd alors vous lirez parfois que le ddd il n'y a pas de framework il y a besoin de framework en vrai il y a quand même besoin d'outils donc c'est pour ça qu'on souhaite le faire et du coup on dit avec la rigueur que l'on va introduire sur la partie open source devrait nous permettre de faciliter les évolutions et la sortie du legacy parce qu'on ne peut pas se permettre de faire un entre deux quand on fait de l'open source on est obligé de faire les choses bien du coup on est obligé de sortir totalement de la partie legacy alors hop comment on ne fonctionne plus c'est pas grave voilà je vous ai mis quelques screenshots de ce qu'on mesure aujourd'hui donc c'est des screenshots que j'ai été chercher dans notre back office et dans nos portings ce qui est intéressant et c'est ce que j'invite à faire tous les gens qui souhaitent sortir un petit peu d'un vieux code ça va être par exemple on mesure le taux de code produit dans la couche moderne par rapport à la couche ancienne c'est les 75% aujourd'hui on a 75% de notre activité qui est produite sur les codes modernes on mesure également nos bus facteurs vous voyez que là on a un bus facteur qui est assez élevé on a 80% 83% des tests qui sont écrits que par trois personnes c'est à dire qu'on n'a pas encore réussi à sortir de ce de ce bus facteur et qui va falloir qu'on l'améliore on aura vraiment plongé dans un stack moderne quand quand le quand tout le monde aura le même niveau de l'écriture de tests donc ça c'est des choses que je vous invite à faire à mesurer c'est il faut parfois un petit peu de temps pour pour trouver les outils pour les construire et c'est mais elles apportent quand même de la l'objectivité par rapport à au legacy alors pour finir parce que on arrive à à la fin je pense que sortir du legacy la première chose à bien comprendre ce n'est pas obligatoire il faut pas chercher à sortir du legacy à tout prix le legacy parfois c'est une bonne chose ou parfois on s'en moque on prend un exemple on peut avoir produit des modules il ya six sept ans qui sont utilisés que par une ou deux deux personnes par an et bien moi je ne tiens pas à ce qu'on sorte du legacy sur ces modules là ils ont assez peu de plus value en sortir si ces modules commençaient à marcher si ces modules commençaient à être très utilisés voilà oui il faudra en sortir mais sortir du legacy à tout prix ça n'a pas de sens il ya certaines dates aussi qui sont qui sont légitimes autre chose c'est que vous pourrez pas côté technique sortir du legacy si vous impliquez pas le produit sinon vous faites de la technique pour de la technique et du coup il faut essayer de dire ok c'est quoi l'impact produit si je sors du legacy est ce qu'on n'en profiterait pas pour simplifier une règle métier et qu'on n'en profiterait pas pour clarifier une règle métier parfois le legacy bas c'est un peu du spaghetti et du coup le métier également et du legacy donc il faut vraiment travailler avec les gens du produit avec la partie business pour dire ok là il ya une friction il ya du code legacy qui nous pose problème au quotidien je vois en plus que d'un point de vue métier c'est très utilisé mais je suis pas sûr que les règles métiers soient parfaitement claires j'ai l'impression qu'il ya des cas limites est ce qu'on se poserait pas autour d'une table autour d'un visio et se dire ok quels sont les règles métiers qu'on veut on veut ça vérifions et retravaillons pour du coup aller dans la bonne direction et le dernier conseil que je vais avoir c'est d'avancer itérativement il ya c'est extrêmement décourageant de travailler dans le négatif et en fait nous notre démarche c'est d'avoir plein de petites victoires on avance son avancé petit pas par petit pas par petit pas et quand on regarde le chemin parcouru en fait on a vraiment accompli un très gros chemin parce qu'on s'est pas laissé découragé on a on a su surmonter les étapes et et pas être noyé dans la masse dire ça on va y arriver donc si vous voulez sortir du legacy il faut vraiment avoir une vision long terme il faut se dire dans quatre ans dans cinq ans je souhaite que ce soit comme ça sinon vous n'y arriverez pas en fait il faut sortir du legacy ça se fait pas en cinq mois ça se fait pas en six mois ça dépend de la taille de votre projet bien sûr mais pour moi c'est vraiment une démarche de très long terme il faut essayer de trouver des entre deux donc en fait des architectures donc on en fait tout le temps à chaque fois on essaye d'avoir la vision court terme la vision moyen terme la vision long terme on l'écrit plusieurs fois on la remanie et comme ça ça nous permet de garder en tête un objectif long terme mais d'avoir quand même certaines petites victoires court termiste donc c'est l'heure des questions je ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui ont coupé sur le chat un petit résumé un petit peu de de notre parcours du coup sur ce site de là et si vous avez des questions n'hésitez pas à les écrire alors je vois qu'il ya première question comment mesurer le bus factor alors il ya des outils qui permettent de l'analyser personnellement ces outils ils sont souvent très très complexe je les trouve un petit peu lourd nous tout simplement on mesure les contributeurs par rapport au ratio par rapport à nos ratios donc je m'explique par exemple sur les bus factors pour les tests on prend tous les commis qui ont touché des tests unitaires et en mesure pour chacun des commis quels sont les contributeurs combien de tests ont été impactés et on fait ratio par rapport au nombre de développeurs il fait ça du coup sur la période donnée c'est pas des métriques transcendantes mais mais on mérite d'être qu'on les affine petit à petit concernant il y avait une question également sur des événements asynchrones passant par rabbit alors ouais nos consumers sont des consumers php c'est vraiment du php voilà sans surcouche comment on fait pour s'assurer qu'ils sont toujours up et bien on utilise prométhéus on a l'investi on a énormément de sons de prométhéus plein 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 et on fait en sorte que ce soit toujours up on vérifie également les courbes de décroissance des rabbit il faut pas qu'on ait un empilement vers le haut on arrive à savoir comme ça que tout va bien j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de la conférence Sous-titrage Société Radio-Canada